Salut la famille Airbnb, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans mon nouvel appartement, un nouvel appartement que je vais mettre en sous-location. Donc je vais te présenter ça tout de suite dans quelques instants, on va parcourir les différentes pièces. Donc un nouvel appartement plutôt grand, qui fait environ 80 mètres carrés, qui est très bien situé en hyper centre-ville, tu vas voir avec beaucoup de cachets, du parquet, des vieilles portes, vraiment un style très sympa. Et ce qui est bien avec cette nouvelle sous-location, si tu veux, c'est qu'il est déjà meublé l'appartement. Donc tu vois derrière, c'est une déco un petit peu originale, un petit peu ce type années 70, mais franchement c'est plutôt sympa, il y a vraiment quelque chose. Et encore une fois, tout ce qui est location courte durée, il faut absolument faire vivre une expérience aux voyageurs. Donc là ici, très clairement, ils vont vivre une expérience particulière, parce que c'est vraiment un appartement qui est très grand, qui est très lumineux, comme tu peux le voir, et surtout qui a une décoration un petit peu particulière. Donc dans le cas de la sous-location, c'est plutôt chouette, parce qu'il est déjà meublé. Donc là, c'est l'idéal, finalement, j'ai rajouté deux, trois petites décorations. On va rajouter les draps, on va rajouter deux, trois petites choses, des petites chaises, etc. Mais globalement, c'est plutôt fonctionnel et c'est plutôt chouette. C'est une décoration que je n'ai jamais testée, que je n'ai jamais fait. Donc pour moi, c'est une grosse nouveauté, de tester ce type d'appartement avec une décoration. Je ne serai jamais allé sur ce type de décoration. Habituellement, je suis plutôt sur tout ce qui est scandinave, donc décoration, on va dire, assez contemporaine. Là, finalement, on est vraiment parti sur complètement autre chose. Donc je vais te présenter ça tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on est dans la pièce principale. Voilà. Donc je balaye toutes les pièces. Là, ensuite, on va donc partir sur, eh bien, une des premières chambres. Donc là, on est sur la première chambre. Donc on est sur un lit en 140. Donc là, il va falloir qu'on mette des draps, etc. Puis peut-être mettre un petit tableau ici pour finir la décoration. Mais c'est vraiment très, très bien. C'est un très bon départ. Là, ici, on a la porte d'entrée. Là, ici, on a les toilettes. Je ne sais rien que je te présente. Là, ici, on a donc la salle de bain qui est très spéciale. Voilà, qui est plutôt originale. Très sympa. Je te fais voir depuis l'autre angle. Voilà. Ensuite, on va donc sur un grand couloir. Là, on va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc là, du coup, on est sur la cuisine. Donc là, c'est ce que je te disais. Je vais rajouter des petites chaises. Donc, cuisine équipée. Donc ça, c'est chouette. Puis tu vois, ce que je te disais, il y a tout qui est là. Il y a vraiment le réfrigérateur, machine à laver. Donc, gazinière. On a un sècheur. On a de quoi laver lave-vaisselle. Donc tu vois, c'est vraiment sympa. Tout est prévu. Et puis là, ici, on est sur la deuxième chambre. Donc là, deux lits. Donc, je pense que je vais rajouter un autre lit sur votre chambre. Un petit lit complémentaire pour pouvoir accueillir 5 personnes. Puisque comme tu le sais, il faut absolument optimiser tous les espaces pour maximiser la rentabilité de l'appartement. Puis là, tu vois, c'est chouette. On a une petite vue sur une petite cour. Et voilà le résultat. Donc moi, je trouve ça plutôt chouette. Plutôt sympa. Tac, on éteint les lumières. Je vais m'asseoir quelques instants. Et puis, je vais t'expliquer tout ça. Tac. Voilà. Donc du coup, cet appartement, je vais le mettre en... On s'est donné avec le propriétaire à partir du 1er juillet. Donc là, on va démarrer ça très rapidement. Alors pour moi, c'est assez facile si tu veux. Parce que j'ai déjà un appartement dans cette copropriété qui est à peu près la même taille. Donc une décoration totalement différente. Mais qui est sur un étage supérieur, pardon. Et donc du coup, pour moi, c'est assez facile. Je connais vraiment les lieux. Je sais à peu près combien je vais pouvoir espérer de chiffre d'affaires et donc de cash flow. Pas besoin de payer des meubles. Donc bien entendu, le loyer est un petit peu majoré par rapport à ça. Ça le prend en considération. Mais finalement, au regard, si tu veux, de le type de décoration, au regard de ce que je vais générer derrière en termes de chiffre d'affaires, c'est franchement très profitable. Et moi, je signe directement. Donc là, c'est chouette. Chouette, c'est une propriétaire qui m'a connu parce qu'elle sait que je faisais du Airbnb sur ma ville et notamment sur un des appartements de cette copropriété. Et donc du coup, elle m'a clairement confié son bien. Donc, comme tu le sais, je fais vraiment les choses de manière professionnelle. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une forme de, on va dire, de, comment dirais-je, de notoriété par rapport à ça. Donc dans ma ville, je sais que pas mal de personnes me font confiance parce que justement, ils ont vu le travail que je pouvais faire. Je faisais vraiment ça dans le respect de la copropriété. Je respecte les autres locataires ou les autres propriétaires qui sont dans cette copropriété. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire une activité légale, donc de la sous-location. Comme tu le sais, moi, je fais de la sous-location. Je fais aussi de l'investissement locatif. Faire une activité qui soit donc légale, professionnelle et qui permette de gagner de l'argent tout simplement à travers une société d'exploitation comme j'ai pu le réaliser. Donc si toi, ça t'intéresse, si la sous-location, tu te dis finalement, ça peut être un truc pour moi, ça peut être un bon plan pour me lancer moi aussi, eh bien, sache que je t'ai préparé une formation gratuite disponible tout en bas. Donc c'est une formation qui est issue d'une web conférence que j'ai tenue il n'y a pas très longtemps. Et dans cette formation, eh bien, je t'explique exactement sur quoi repose la sous-location, comment ça fonctionne, comment mettre ça en place, comment développer cette activité, comment générer un maximum de profit, comment trouver des logements. Est-ce que dans ta ville, c'est profitable ? Tout ça, on en parle dans cette formation totalement gratuite. Donc je t'invite à récupérer ça tout en bas de cette vidéo. Comme tu le sais, moi, je publie de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à t'abonner puisque comme tu le sais, je publie régulièrement sur la sous-location, la conciergeur Airbnb, l'investissement locatif, beaucoup de vidéos par rapport à ça, donc l'immobilier de manière générale et aussi sur le business et le mindset d'entrepreneur. Donc si tout ça t'intéresse, franchement, je t'invite à t'abonner dès maintenant et aussi à liker cette vidéo. Ça vous fera super plaisir. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !